En fait on est cinq donc il y a quatre amies femmes et moi et donc le fil conducteur j'ai un petit peu étudié notre amitié et le travail de ces cinq artistes et donc j'ai appelé l'expo le doute et la passion parce que c'est vraiment autour des obsessions et autour de comment l'art peut aider à vivre au quotidien. Je fais des créations autour de mes obsessions et la peinture est un prolongement de mon travail d'écriture parce que je prépare un deuxième livre et c'est un peu mon obsession du métissage, de l'Afrique, de l'Espagne et de la religion justement. Donc le fait d'être dans une chapelle c'est très intéressant parce que ça colle bien à l'univers de mes tableaux. Caroline Dayot, elle a deux directions, elle travaille des poupées donc c'est quelqu'un qui est vraiment très marqué par son enfance, par la naissance. C'est vraiment une artiste qui a un univers personnel très fort et elle commence à être reconnue vraiment dans ce qu'on appelle l'art brut qui enfin cette année a été reconnue en France puisqu'en fait il y a le premier musée d'art brut qui a été créé à Roubaix je crois. Après donc il y a Hélène Chavez qui est plasticienne, qui donne des cours à eux à la MJC. Donc qui est connue aussi dans la région et qui fait une technique un peu qui ressemble à la mienne mais avec son univers à elle, qui est un mélange de collage et d'acrylique et voilà. Après il y a Dan Boucherie qui elle est photographe poète et en fait qui travaille, qui mélange la photographie et la poésie puisqu'elle a publié beaucoup de bouquins, de livres, de recueils de poésie. Et là elle expose des photographies sur les crucifix et sur la mémoire que laissent les gens aux pieds de crucifix. Donc c'est un travail sur la mémoire en fait. Ah oui et j'ai oublié donc j'ai oublié Martine Mangard. Le travail de Martine elle est plus axée sur des petits objets, des petits univers. Alors entre autres parce qu'elle ne fait pas que ça puisqu'en fait elle a aussi dans plusieurs cordes à son arc, la photo, la peinture. Mais là elle expose des petits objets, des petites miniatures qui sont son univers un petit peu enfantin. Je pense qu'il va y avoir des réactions aussi très négatives en disant que voilà, que viscéralement certaines personnes rejettent certains univers. Parce que ça fait appel parfois à la naissance, à la dureté de la mort, la naissance, le sang. Mais c'est pas provocateur, c'est l'univers de chaque personne qui s'exprime. Par contre je comprends tout à fait qu'il y ait des réactions de rejet. Mais c'est bien, c'est très bien. Pour nous l'art c'est pas de faire joli, c'est de traduire des choses très 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 personnelles. Et ça parle ou ça parle pas aux personnes qui le regardent. Et moi voilà, exposer à la chapelle ici du collège, après avoir exposé à Paris et Montpellier dans d'autres galeries. Là pour moi c'est magnifique parce que c'est un lieu chargé d'histoire et très fort. Et j'en suis fier, je suis content d'exposer ici vraiment. C'est vrai qu'on est tous passionnés et on a tous, on le voit à travers ce qu'on expose, on est tous un peu flippés du quotidien, de traduire des choses pour... Il y a une sorte de mal-être qu'on présente aux gens. Parce que c'est vrai que ça paraît simple de présenter son travail et l'air de rien, c'est beaucoup de travail et beaucoup de doutes. Parce qu'en fait l'air de rien, enfin je propose à tout le monde d'essayer de tenter une fois de présenter son travail aux autres. Donc c'est vachement dur quoi. Et donc ce qui nous réunit, c'est pour ça que l'expo s'appelle le doute et la passion. C'est ce mélange parfois de pêche pour se lever le matin, donc d'énergie comme ça, la passion. Et puis des moments où on s'écroule et c'est le doute immense qui vous tourne sur la tête quoi. qu'on ait partout dans tout le monde sur la tête quoi. Comme ça j'ai compris. J'ai trouvé le globe au travers de la fin quand vous voulez.